Salut à tous, aujourd'hui je vous présente Bitter World at the House on the Hill un titre qui en dit long alors quels sont les avantages quelles sont les qualités de ce jeu, les particularités aussi, est-ce que c'est tout simplement un demeure de l'épouvante light, vous allez vous rendre compte que il a vraiment des arguments pour convaincre en attendant n'hésitez pas à partager à commenter et à liker la vidéo et puis à vous abonner si ça n'est pas déjà fait allez c'est parti Allez, je vous propose un unbox découverte de Bitter World at the House on the Hill alors est-ce que c'est un demeure de l'épouvante light ? Pas tout à fait vous allez le voir on est sur un jeu de chez Wizard and Coast qui est distribué par Asmodé en France et qui est donc enfin traduit dans lequel on va retrouver des figurines des cartes et un plateau mais vous allez vite le comprendre que en fait les conditions du jeu sont bien au-delà allez on regarde le contenu alors dans cette boîte qu'est-ce qu'on va retrouver un livre de règles les secrets de la survie qu'il faudra lire mais vraiment quand on vous le dira le livret du traître et c'est là qu'est toute la subtilité du jeu tout un ensemble de tuiles qui seront marquées soit sous-sol soit grenier soit premier étage des dés vraiment chelous des figurines pré-peintes directement sorties d'une série de Scooby-Doo des cartes de personnages recto verso c'est-à-dire que chaque personnage a deux profils et ça c'est bien des cartes événements des cartes objets et les très importantes cartes présages pour finir on aura tout un ensemble de petits pions qui permettent de vous faciliter la lecture de jeu alors comment on joue en fait très rapidement à ce jeu je vais pas vous expliquer vraiment comment on joue mais je voudrais juste en fait vous expliquer quel est le concept et en quoi il est différent des demeures de l'épouvante là aussi vous avez des personnages qui vont se déplacer sur des tuiles tuiles qui vont être tirées au hasard et qui vont vous permettre de découvrir des salles de découvrir en fait le manoir dans lequel vous êtes en train d'explorer d'engager une exploration lorsque vous commencez le jeu vous commencez le jeu avec une base de départ qui est censée être le rez-de-chaussée et puis ensuite des escaliers qui vous permettront de monter au palier supérieur et une carte palier sous sol pour laquelle vous n'avez pas la capacité de connaître l'entrée puisque vous la découvrirez pendant votre aventure lorsqu'un personnage se déplace en utilisant sa capacité de mouvement qui est sur sa carte il aura un certain nombre de points de mouvement et il pourra décider de découvrir une pièce si je décide de découvrir une pièce ici étant donné que je suis au rez-de-chaussée je viendrai tirer dans ma pile ici une carte dans laquelle la valeur rez-de-chaussée est éclairée genre celle-ci la valeur rez-de-chaussée est éclairée ici aussi ici aussi je ne pourrais donc pas tirer cette carte là puisque cette carte là elle n'est réservée qu'au sous-sol je les ai alignées là pour vous les montrer mais normalement vous les piochez ici si la carte ne correspond pas aux conditions et bien vous la défaussez et vous tirez la carte qui suit jusqu'à ce que vous en trouviez une qui correspond à votre besoin lorsque je tire une carte rez-de-chaussée on va prendre celle-ci je la découvre et je l'aligne au mieux avec la porte qui est présente normalement j'ai toujours au moins une porte et là j'ai du bol et je vous assure que c'est absolument pas fait exprès je suis tombé sur la glissière à charbon c'est une glissade en sens unique vers le palier du sous-sol donc en l'occurrence et bien mon personnage descendrait directement hop directement sur le sous-sol sans forcément en avoir trouvé les escaliers si je comprends bien partons du principe que j'ai tiré une autre carte que celle-ci parce que là elle est vraiment beaucoup trop spécifique on va prendre celle-ci on va croiser les doigts voilà très bien j'arrive en fait dans une salle de jeu mon personnage va arriver dans une salle de jeu et puis on voit ici qu'il y a un icône événement et donc ce que je vais faire c'est je vais tirer un icône événement le lire et puis ensuite appliquer en fait ce qu'il y a sur la carte j'aurais pu également découvrir une salle avec des objets si c'était le cas je tirais une carte objet et je pouvais acquérir en fait cet objet pour mon personnage jusqu'ici vous allez me dire il n'y a rien de vraiment affolant ce qui se passe c'est que vous pouvez à tout instant tirer une carte sur laquelle il y aura un courbeau et si vous tirez une carte sur laquelle il y aura un courbeau qu'on appelle une carte présage non seulement il faudra appliquer les effets de cette carte mais surtout il faudra effectuer un test avec vos dés ce test c'est un test de hantise donc en fait ce qui se passe c'est que je vais lancer 6 dés et il faut que le résultat de mes dés soit supérieur au nombre de présages qui sont actuellement dans la main des joueurs alors vous allez me dire quand on tire qu'une seule carte il faudrait que je fasse quasiment que des blancs voire même que je lance 6 dés et que j'ai 6 résultats nuls vous me connaissez j'en suis capable par contre plus on joue plus on va tirer des présages et plus en fait le résultat de votre jet peut être inférieur au nombre de présages présents et c'est là que ça devient super intéressant lorsque votre jet est inférieur au nombre de présages présents sur le terrain vous passez en mode hantise lorsque donc j'ai plus de présages que des résultats à mon jet de dés je passe en mode hantise alors le mode hantise on va regarder quels sont les objets qui sont en possession de la personne qui a découvert le dernier présage et qui a déclenché la hantise donc s'il a une morsure un livre un bol de cristal un chien une jeune fille parce qu'on peut rencontrer des jeunes filles un symbole religieux fou furieux un masque un médaillon un anneau un crâne une lance ou une hoja et puis ensuite on regarde dans quelle pièce il se trouve soit il est dans une pièce abandonnée un balcon un souterrain une pièce incendiée enfin bref vous avez l'intégralité puis ensuite vous avez un numéro et en fait le numéro sur lequel vous allez tomber par exemple j'ai une morsure et je suis dans le souterrain c'est le 4 et ça me dit traître personne à la force la plus élevée sauf le découvreur de la hantise et c'est là en fait que le jeu prend tout son sens ce qui va se passer à partir de ce moment là c'est que le traître va prendre en fait son livret de hantise alors que les autres joueurs vont prendre le livret de survie du coup chaque joueur va ensuite lire la hantise qui lui correspond on a dit qu'on était sur le chiffre 4 donc en l'occurrence il faudrait pour le traître venir lire la toile de la destinée il va lire la partie fluff il va lire en fait les conditions de la partie et puis il y aura également un monstre qui sera associé l'araignée vous allez personnifier avec les pions qui sont sur la table et qui sera joué et animé par le joueur traître de leur côté les joueurs qui ne sont pas des traîtres vont également avoir le même scénario la toile de la destinée ils vont avoir leur partie fluff à lire ils vont avoir les conditions pour quitter la maison ils vont avoir les conditions pour gagner ce que vous savez du méchant vous gagnez ici et détruire la toile et l'oeuf ça c'est ce qu'il faut faire en fait pour détruire l'araignée qui est dans le bâtiment donc ce que je trouve vraiment en fait génial dans ce jeu ce sont ces deux livrets et celle-là est toute la finesse du jeu c'est non seulement d'avoir une exploration d'une maison qu'on pourrait estimer classique la possibilité de découvrir des salles les unes après les autres sans faire appel à une application téléphone je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont réfractaires à ce genre d'application et puis surtout le cliffhanger qui fera que en fonction du jet de dé les présages étant présent le jet de dé étant inférieur au nombre de présages un traître dans la partie se dévoile et du coup la partie prend une toute autre envergure bien entendu je ne l'ai pas dit mais vous avez des tests à faire en fonction des événements qui peuvent être de façon extrêmement attendu des tests de force des tests de santé mentale de savoir ou de rapidité qui vous permettent d'en découvrir un peu plus d'ouvrir d'autres salles de vous servir d'objets que vous allez trouver ou pas bref de faire face à tout un ensemble de rebondissements qu'il y aurait dans la partie bon qu'est-ce que on en dit en fait de ce bitreo et bien on se rend vite compte en fait que c'est pas vraiment un demeure de l'épouvante comme on pouvait s'y attendre pourquoi ? Déjà il n'y a pas d'application téléphone alors je sais c'est peut-être un détail mais il y a beaucoup de joueurs qui sont réfractaires au fait d'utiliser une application pour jouer là vous avez un bon vieux livret à la façon déroliste avec des scénarios alors c'est vrai qu'il y a peut-être la difficulté de se dire je vais jouer deux fois le même scénario en fonction du tirage que l'on fait de la hantise mais il y a également des petites annotations dans le livre de Ray qui vous dit si vous avez déjà joué en fait ce scénario vous faites autrement pour le tirage on vous explique comment et comme ça vous pourrez diversifier votre expérience vous pouvez la diversifier également avec les personnages puisque vous avez deux profils par personnage et puis et bien quand même ce qui est très important dans ce jeu c'est ce système de cartes de présage qui va apparaître de façon totalement aléatoire puisque c'est un G2D en fait qui va le provoquer donc soit cette hantise se déclenche très tôt soit elle se déclenche très tard soit elle se déclenche au milieu de la partie mais surtout elle va vous attribuer des rôles qui seront différents dans les demeures de l'épouvante le méchant c'est toujours l'application là c'est un des joueurs qui sera présent qui va prendre la main sur la hantise et qui va devenir en fait le personnage à abattre et qui fera tout pour que le groupe échoue dans sa mission c'est fait au hasard donc des fois c'est des personnes qui ont des caractères qui sont très différents qui seront soit super contentes de prendre le rôle de la hantise soit qui ne seront pas forcément à l'aise avec ce rôle là mais il va falloir composer les points que je dirais faibles du jeu c'est déjà les figurines elles sont absolument dégueulasses autant être clair avec vous le fait qu'il faille comme ça lire son scénario ça ça peut être aussi un peu bloquant parce que je pense qu'au moment où la hantise se déclenche on va chercher en fait son scénario dans le livre et puis il faut que chacun de son côté le lise moi j'ai peur que ça crée comme ça un effondrement dans le rythme de la partie à ce moment là j'y ai pas encore joué mais je pense que c'est un risque on met fin en fait à une première partie c'est peut-être aussi le moment de faire une pause pipi mais c'est surtout que voilà il faut que chacun joue le jeu prenne la lecture en fait de son livret lise bien son fluff lise bien ce qu'il faut faire comprenne bien ce qu'il a à faire si vous êtes avec des joueurs débutants et que le joueur débutant se retrouve à devoir jouer la hantise si vous avez des casuals ils sont peut-être pas forcément à l'aise avec les termes et ils vont devoir se faire aider pour la compréhension en fait de ce qui est écrit même si ça va pas chier loin mais voilà il faut partir du principe que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce genre de jeu donc il va bien falloir choisir en fait les gens avec qui vous jouez et puis également le fait qu'il faille être minimum 3 pour jouer à ce jeu là puisque en fait c'est ce qui est préconisé 2 joueurs contre 1 lorsque la hantise se déclenche et puis quoi qu'on en dise on le sait tous on a énormément de mal à trouver du temps un lieu et le nombre de personnes nécessaires pour jouer pour ce jeu là comme pour les autres malgré tout je trouve que ce jeu a énormément d'atouts énormément d'avantages je ne vais pas revenir dessus mais pas d'appli le cliffhanger de la hantise j'espère que cette présentation vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le jeu il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que là ça va compter et puis vu le nombre de dés surtout les chiffres qui sont dessus vous n'allez pas taper bien loin c'est peut-être un jeu pour moi finalement cette fois-ci allez à très bientôt ciao Sous-titrage ST' 501